L'état d'esprit, vous savez, l'état d'esprit est toujours très bon, maintenant voilà on est dans une période de résultats compliqués. On joue l'Olympique de Marseille qui est un des plus grands clubs français qui vient de vivre une soirée européenne juste exceptionnelle jeudi. Des joueurs qui eux ont des étoiles plein la tête, un gros moral. Maintenant nous on est à la recherche d'un match des clics qui nous redonne de la confiance, de l'allant pour cette fin de saison et quoi de mieux qu'un tel adversaire pour accrocher un résultat positif qui puisse nous donner un nouvel élan. Nous on reste résolument optimiste, croyant par rapport à notre objectif mais on ne peut pas occulter le fait que cette longue série de résultats compliqués pèse un petit peu sur sur les têtes de tout un chacun donc il faut voilà il faut pas se poser de questions. C'est vrai que comme l'a dit le président, comme le disent mes joueurs, à un moment donné il faut pas chercher une explication à tout sans arrêt. Il faut tout donner sur le terrain. Là aujourd'hui on joue sur le papier forcément. On est on n'est absolument pas favoris contre cette équipe de Marseille mais il faut aborder ce match comme comme un petit qui veut faire un exploit en Coupe de France. Voilà il faut se positionner, il faut fermer les yeux et se dire on est en finale la Coupe de France contre Marseille et le match se joue à trois. Qu'est ce qu'on fait ? On y croit ou on y croit pas ? On la joue la finale ou on la joue pas ? On pense que sur un match c'est possible ? Voilà on est dans cet état d'esprit là. Après il faut arrêter de se prendre la tête avec on marque, on marque pas, on fait des erreurs, on l'épécage, on a des erreurs arbitrales. Je veux dire par notre comportement, par notre foi, par notre investissement on peut essayer de faire tourner les choses en notre faveur. Voilà donc demain on joue un adversaire qui a joué beaucoup de matchs, qui a beaucoup donné jeudi soir. J'espère qu'il sera un petit peu émoussé parce que ça permettrait non pas de nous donner des garanties, loin de là, mais peut-être de niveler un petit peu la valeur des deux équipes. Et nous il faut y aller, il faut mettre beaucoup d'ingrédients, il faut faire un grand match, il faut retrouver de l'audace, du culot dans notre jeu, mais on n'est pas si loin et donc on est toujours très très déterminé. Il faut vraiment saisir, aller saisir notre chance, aller, voilà, il faut vraiment jouer ce match, il faut avoir l'intention de réaliser une grande performance. De toute façon le moindre point passera par des performances individuelles et forcément collectives. Mais une nouvelle fois c'est que chacun, on a mis l'accent là-dessus aussi, s'occupe d'être à 100% et ça, ça va bénéficier pour le collectif. Et quand il s'agit de s'adresser à l'autre, d'être bienveillant, d'être tolérant, d'être dans l'encouragement, d'être dans la solidarité, dans l'unité, je crois à ce genre d'attitude dans la période que nous vivons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !